Incroyable mais vrai, l'équipe nationale de Côte d'Ivoire se fait éliminer de sa propre canne par une très bonne équipe de Guinée équatoriale qui est revenue dans cette canne pour ne pas s'amuser. Des termes minèrent dans l'équipe de Côte d'Ivoire miné 3 buts à 0 alors qu'ils avaient débuté la canne sur une. C'est un bon départ avec une victoire, deux buts à 0. Et aujourd'hui on peut voir les larmes sur les yeux des joueurs ivoiriennes de sporteurs scandalisés qui sont étonnés du fait que la Côte d'Ivoire est un pays organisateur de la canne CAF 2023 se fasse éliminer chez eux alors qu'ils ont organisé la canne cette année au premier tour. Difficile pour plusieurs supporters et pour certains joueurs et le timing de la canne. Alors avec des fautes émises sur les stages des joueurs qui n'ont pas vraiment le tour donné à suivre, il y a beaucoup de fautes aussi d'incompréhension et du retard sur les arrivées de ballons avec une très bonne équipe de Guinée équatoriale qui depuis le départ ne fait que supprendre les équipes de l'épaule. Et disons que la Guinée équatoriale n'a pas encore fait faux pas puisque la Guinée équatoriale aujourd'hui va posséder à 7 points qui va permettre d'être premier du groupe par rapport au nombre de buts marqués devant le Nigeria et qui permettra aux deux équipes de la Côte d'Ivoire et l'autre d'être éliminé au premier tour de cette canne. Alors ça c'est un très gros choc pour l'équipe de Côte d'Ivoire qui est l'un des pays un peu favoris sur la marge de la victoire et de remporter le trophée de la canne. Alors nous leur souhaitons bon retour et de souhaiter aussi bonne chance à d'autres équipes qui sont encore en course pour le trophée.